La vague jaune portée par le député d'Akwesosou rafle tout à l'Okosa grâce à sa destérité politique et son dynamisme légendaire. A cet effet, il a désormais le soutien de la communauté Adja résidant dans l'arrondissement central de l'Okosa. Adja n'a pas été rencontré pour nous ? Oui ! L'UQ a été rencontré sur le dos de l'Est dans l'Ontario fédéral. Est-ce que vous avez fait le dimanche, le 8 juinvier ? Et le grand nombre de nos familles au Québec ne s'il y a pas besoin de notreenthèbre d'Ontario fédéral. Le groupement des femmes Asuka, comme pour dire femmes fortes et engagées, lampions allumées sur la tête ou dans la main, elles illuminent en plein jour les rues de l'Okosa pour non seulement apporter leur soutien au candidat d'Akwesosou, mais également pour annoncer la victoire de l'UPR le renouveau au soir du 8 janvier 2023. L'arrondissement d'Agamin, fief électorale indiscutable de l'honorable D'Akwesosou. Il est ici en terre conquise puisque ses hommes et femmes, résolument engagés derrière le leader, lui promettent la victoire. Vous aurez déjà constaté sur la voie de Bota jusqu'à fond bas, c'est UPR et je crois que la population est prête pour le vote du 8 janvier prochain. Hier nous avons fait l'arrondissement de Rouen où nous avons signoré les 7 villages de l'arrondissement plus 2 rameaux. Aujourd'hui nous sommes dans l'arrondissement d'Agamin qui de par son poids démographique est le deuxième arrondissement de la commune de l'Okosa. Vous savez, la commune de l'Okosa a la chance d'avoir 3 de ses dignes fils sur la liste électorale UP le renouveau de la 18e circonscription électorale. L'enjeu de taille pour nous. Tous les villages et hameaux de l'arrondissement d'Agamin sont parcourus par le baobab politique de la 18e circonscription électorale. L'honorable Dakwesosou et sa délégation pour demander le suffrage des électeurs. Et nous mettons les bouchers doubles pour pouvoir prendre la totalité des 4 sièges. Donc c'est pour ça que nous nous battons. Vous savez sur le terrain c'est rude mais c'est acquis mieux mieux. Puisque les électeurs s'attendent que nous représentons des projets dits, des programmes dits. A chaque étape de ce périple, une foule compacte de militants accueille le leader charismatique de l'Okosa. Les électeurs de Ganhotissa, Ali Goudo, à Hotissa, à Nibavedi, à Zizonsa, à Gamin Centre, à Drogbo, Pota et bien d'autres localités sionnées par la délégation sont déjà prêts pour faire qu'à temps plein le dimanche prochain. Mais avant d'entamer ce périple, l'honorable Dakwesosou a reçu un soutien de Thaï. Il s'agit des ex-militants de Laurent Zomaï, de Djeradji Donon, qui lui tournent définitivement dos et s'installent à l'ombre du parti du Jean Baobab, couronné de l'arc-en-ciel, porté en triomphe par le député Dakwesosou.